C'est parti, c'est la fin de la 26e journée de Lidl Star League. Istres qui lutte pour le maintien avant deux matchs capitaux la semaine prochaine. Défi Nantes, un moyen de se jauger pour les joueurs de Gilles Derroud. Attention, il y a une possibilité de relance avec Hicham Daoud. Superbe. Il s'est bien appliqué, l'état national algérien. Et bien, Istres est devant, près de trois minutes. Daoud qui se rééquilibre, il est tout près de la zone, donc il freine sa course pour arriver bien équilibré. Rapidement l'arrêt d'un vaut à Baran. Et la relance, elle est parfaite pour Hicham Daoud qui s'applique et qui vient tromper Cyril Dumoulin. Et Daoud, lui, très concentré à la finition. C'est le troisième but inscrit à l'international algérien. Joueur vraiment très précieux par ses qualités. Oh, la revue, superbe. Une petite feinte, il prend l'intervalle ensuite. Et Brickmine, c'est remarquable. Le jeu à deux, Bord en finition. L'arrêt Dumoulin, ce sera récupéré. Par les Istres et un. Mais nouvel arrêt de Cyril Dumoulin. Merci, Fred Godard. Regardez l'enchaînement. Allez, dix secondes. Avec Kirill Lazaroz. Avec Thibaut Briet, justement. Allez, c'est parti. L'intensative et nouvel arrêt. De l'enfant, clairement, de ce premier acte, on va rester un peu solide. Un solide, Arnaud Tavara, une équipe en test, qui a piétiné, qui a marqué le pas dans les 10 dernières minutes, surtout en attaque. Et Istres clairement dans le coup. Une bici, face au H. Rosny qui tente sa chance, mais c'est bien fait. Mais c'est pour Cyril Dumoulin. Eh oui, le poteau. Double poteau rentrant. Fantastique. Voilà. Vous avez l'œil, François-vous-même. Oui, parce que, regardez, il y a de l'effet dans le ballon. Ça peut pas être fou, dans cette distance. Mais c'est cet effet qui n'est pas conseillé. Parce que le ballon, vous avez vu la trajectoire. Elle n'est pas du tout rectiligne. Donc, le ballon est un petit peu flottant dans la main. Mais sauf que, in filet, en fin de compte, eh bien, ça prend tout son sens à la fin. Guillaume Crépin de retour à la main. C'est son retour. Il grille comme un symbole. Après sa blessure à la cheville droite. Allez, le décalage encore. Il est partout. Et il est très bon, vraiment, aujourd'hui, l'international algérien. Ça fait neuf désormais pour Hichem Daoud. Encore une fois, la recherche de Théo Monard, alors que l'occasion logique aurait été pour Cavalcanti de servir cet homme balagueur qui était totalement esselé sur l'action précédente. On le rappelle, le retour dans le handball de Théo est bien fait, justement, de Lucas. Et Nantes va signer une sixième victoire consécutive en championnat. Une septième victoire devant toute compétition confondue. Avant la préparation de Vesprem, le quart de finale retour de Ligue des Champions. Nantes est prêt. Nantes a su monter en puissance en seconde période pour prendre le dessus sur Istres. Troisième défaite consécutive pour Istres qui reste un point devant le premier relégable Livry.